Bonjour à vous tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Luc Michel, vous en dit plus. J'ai été absent quelques semaines en grande partie dû à mon grand voyage en Afrique, qui a duré près d'un mois en Guinée équatoriale notamment et au Cameroun. Me voilà de nouveau ici pour répondre à vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux, en particulier sur Facebook et les réseaux sociaux, à me poser des questions. Ce n'est pas possible pour moi, il faut le comprendre, de vous répondre. Je réponds aux journalistes, je réponds aux étudiants qui ont des travaux à faire, mais si je devais répondre à toutes les questions, mon activité ne serait plus que cela. Je ne ferai plus d'émission de télévision, je n'écrirai plus, je n'aurai plus d'activité politique. Vous êtes certaine ce même maintenant, au-delà de 5 à 6 000 messages ou e-mails, c'est considérable. Mais mon équipe les lit et me signale les questions principales, c'est pour ça que j'ai créé cette série de vidéos. Luc Michel vous en dit plus. Il y a des questions spécifiques, il y a aussi beaucoup de questions sur des sujets que je traite sur Afrique Média, et pour lesquelles je n'ai pas de temps suffisant. Afrique Média, ce sont des émissions évidemment minutées, beaucoup sont des émissions de débat, il faut donner la parole à tout le monde, et donc je n'ai pas la latitude de parler de tout, de parler de façon complète. Je donne une vision rapide, globale. Mes émissions, Luc Michel vous en dit plus, sont là justement pour aller plus loin. Aujourd'hui nous allons aller plus loin dans la politique internationale, la politique étrangère de la France. J'ai fait plusieurs interventions au mois de mars sur ce sujet, sur les antennes d'Afrique Média, et je n'ai pas pu évidemment par manque de temps de tout vous dire, je vais le faire maintenant et en y répondant d'ailleurs aux questions que vous m'avez posées sur des aspects qui vous intéressent plus ou sur lesquels vous voulez en savoir plus. Il y a évidemment une vision globale à avoir de la politique française. Il ne faut pas la juger sur le temps d'une présidence à septennat aujourd'hui, à quinquennat. Il faut la voir sur la longue durée. La longue durée, c'est celle qui va de la Seconde Guerre mondiale à la présidence Hollande, et certains aspects de la politique internationale française, il faut quand même le dire, vont beaucoup plus loin. Certains remontent à la politique de la monarchie, à des rois comme François 1er, ou Louis XIV par exemple. Il ne faut pas oublier ça, où on ne comprend pas cette tradition française qui ne commence pas avec la République. La politique de la France a été dominée par la pensée du général de Gaulle. C'est ce qu'on appelle la grande politique internationale du général de Gaulle. De Gaulle, il faut comprendre quelque chose, il a un tropisme anti-anglo-saxon. Pendant ces années où il a dû se battre pour faire émerger la France libre à Londres, il est méprisé par les Britanniques et encore plus par le président américain Roosevelt. Roosevelt déteste de Gaulle et de Gaulle méprise et déteste bien entendu les Américains. Le général de Gaulle ne leur pardonne pas leur politique. En Algérie, lorsque les anglo-saxons y débarquent, au lieu de remettre le pouvoir aux autorités de la France libre, les Américains s'acoquinent avec le numéro 2 de l'état fasciste français de Vichy, qui est l'amiral d'Arland, qui se trouve en Algérie. Il confie les reines de l'armée française d'Afrique. Ce sont là des forces encore considérables qui n'ont pas été vaincues, à des généraux comme Giraud, qui sont hostiles à de Gaulle et qui étaient au départ pétinistes. Les services secrets gaullistes agissent en sous-main. Le gaullisme sera toujours accompagné des opérations de ses barbouzes. L'amiral d'Arland est abattu et le général de Gaulle remporte la partie politique et géopolitique. Il devient le représentant de la France. Second épisode de l'opposition aux anglo-saxons, c'est le débarquement de Normandie. De Gaulle doit se battre bec et ongle contre les Américains, qui ne veulent pas non plus là remettre le pouvoir aux mains du gouvernement provisoire de De Gaulle, mais entendent créer un American Elite Military Government in France, AMGOT, c'est-à-dire confié à l'armée américaine et britannique, le gouvernement de la France, gouvernement militaire, loi martiale et une monnaie inspirée du dollar. De Gaulle réussit à s'opposer à ça, mais il y a dorénavant, entre lui et les États-Unis, un fossé. Ce fossé va aller en s'agrandissant très rapidement, lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 1958. Il entend refaire de la France une grande puissance, une puissance nucléaire. Il veut, s'il n'est pas opposé à l'OTAN, il veut que la France gouverne l'OTAN avec les Américains, il y ait un pouvoir de décision. Ceux-ci refusent, refusent d'associer la France au contrôle de l'arme nucléaire américaine et britannique. De Gaulle fera sa propre bombe. Et évidemment, il quitte l'organisation politique de l'OTAN en 1966, et il demande que le commandement central de l'OTAN en Europe, le CHEB, « Supreme It's Quarter of the Elite Power in Europe », qui est installé à Fontainebleau depuis 1944, lorsque je dis que les Américains ne sont jamais repartis, c'est rien. Il demande aux Américains de partir, et le CHEB va s'installer dans un état croupion qui est la Belgique. Il s'installe à Castaux, près de la ville de Mons, à 55 km de Bruxelles en Belgique, dans un immense complexe administratif. De Gaulle, à partir de ce moment-là, va développer une grande politique aux anti-anglo-saxonnes au Canada. Il va à Québec crier « Vive le Québec libre », soutenir le mouvement d'indépendance de nos frères québécois. Je le rappelle toujours, le Québec, ce n'est pas le monde anglo-saxon. Le Québec, c'est l'avant-poste de l'Europe au sein de ce monde anglo-saxon. Un jour, nos frères québécois devront nous revenir avec, évidemment, leur territoire. Deuxième domaine d'activité, c'est l'Indochine. De Gaulle s'oppose à la sale guerre américaine au Cambodgé et au Vietnam. Il va à Phnom Penh prononcer ce qu'on a appelé le discours de Phnom Penh, qui est un discours anti-américain. Enfin, il mène une grande politique d'alliance qui annonce, qui va me donner l'idée à Jean Thirière et à moi-même, de cette alliance entre l'Union européenne et Moscou. C'est l'alliance de Paris avec, non pas l'Union soviétique, De Gaulle ne connaît que les nations et pas la forme politique des États. De Gaulle n'aura jamais dit l'Union soviétique. Il dit, dans les années 60, la Russie. Cette politique va continuer, bon gré, mal gré. Et là, un aspect extrêmement noir, c'est, j'y reviendrai, c'est la France-Afrique. Parce que si De Gaulle a été un grand libérateur aux Amériques, un grand libérateur en Indochine, un libérateur en Europe, en Afrique, ça a été un néocolonialisme qui a réorganisé, qui a confisqué l'indépendance des anciennes colonies françaises d'Afrique par ce qu'on a appelé la France-Afrique, bâtie sur les réseaux focaires. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus et j'en reparlerai. C'est la fabrique des barbous, histoire des réseaux focaires. C'est un livre remarquable pour comprendre comment la France-Afrique s'est bâtie. C'est ça aussi, malheureusement, l'héritage du général De Gaulle. Lorsque Sarkozy arrive au pouvoir, les présidents qui ont succédé à De Gaulle ont plus ou moins continué à la fois la politique de puissance de la France en Afrique et une certaine politique d'indépendance. Ce sera le cas de Pompidou, de Giscard d'Estaing, beaucoup moins de Mitterrand. A la fin des années 90 commence l'engrenage fatal. Mitterrand, puis Chirac, participe à l'agression contre la Yougoslavie. Celle de Tito défunt, donc la deuxième Yougoslavie, puis la troisième Yougoslavie de Milosevic. Il participe à la première guerre du Golfe. Il participe aux opérations américaines en Afghanistan. Et progressivement, la politique, la grande politique du général De Gaulle est abandonnée. Le décès de celle-ci, son enterrement définitif. Il est consommé avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, qui est nommé par l'ambassadeur des États-Unis à Paris comme le président français le plus pro-américain. Avec Sarkozy, la France réintègre totalement politiquement et militairement l'OTAN. Les généraux français deviennent des généraux de l'OTAN. Et évidemment, c'est une dérive qui prive la France de toute grande politique. François Hollande, dont le gouvernement est le plus pro-américain de toute l'histoire française, continue la même politique. Elle conduira par exemple en ce moment à placer le porte-avions français honte entre toutes, le Charles De Gaulle, sous commandement de la 6e flotte américaine au large des côtes de la Syrie et du Liban. C'est une honte. Ce que Sarkozy avait fait, Hollande va l'approfondir. Il faut comprendre que les Américains ont combattu le général De Gaulle par une technique qui annonce les révolutions de couleur. Ils ont favorisé la grande déstabilisation de mai 68. avec celui qui est déjà leur agent, le fameux vert kaki germano-allemand Daniel Kuhn-Bendit. Ils ont lancé, avec l'aide de Giscard d'Estaing, une grande opération d'entrisme des élites françaises qu'on appelle la French American Foundation, qui parraine au sein de la classe politique, médiatique, économique française, des élites, des young leaders, qui, évidemment, deviennent des agents américains. Dans le premier gouvernement Hollande, Hollande inclut lui-même, ils sont neuf anciens young leaders. C'est la même opération qu'Obama mène maintenant depuis 2012 en Afrique avec sa Young African Leaders Initiative, les fameux YALI, qui sont destinés, dans l'idée, dans l'esprit d'Obama, à remplacer les élites africaines actuelles. La nouvelle politique extérieure de la France, que ce soit celle de Sarkozy ou celle de François Hollande, elle est la même. Elle est tout d'abord caractérisée par l'atlantisme le plus absolu. C'est une politique qui suit la politique de l'OTAN, qui suit la politique américaine. La France, qui était rétive à la domination américaine, on se souvient du grand discours de Villepin aux Nations Unies en 2003 contre l'agression américaine en Irak, tout ça est fini. Aujourd'hui, il y a un axe Paris-Washington et Paris est le meilleur allié des États-Unis dans le monde, chargé de faire le gendarme, souvent pour les intérêts américains. C'est aussi, j'en parlerai, un allié méprisé parce que les Français sont considérés comme des domestiques qui ont abdiqué toute politique de grandeur. Ça a une conséquence importante, c'est la fin de l'axe Paris-Moscou ou Paris-Berlin-Moscou. Il faut en dire un mot, cet axe Paris-Moscou, c'est une notion géopolitique qui m'a été prise par des auteurs qui ont écrit souvent dix ans après moi comme Grousset ou de Grosouvre. J'ai défini cet axe Paris-Moscou en 1992 et 1993 parce qu'il fallait trouver un thème de substitution à la fin de cette idée centrale qui était celle de notre école géopolitique, celle de l'Empire euro-soviétique. Plus d'Union soviétique, une Union soviétique prête à basculer avec Elcine dans les mains occidentales, ça veut dire une autre politique. Nous avons choisi, en pensant précisément à la grande politique de De Gaulle, à l'axe Paris-Moscou, pour ceux qui ont des doutes, il y a un livre de 1994 qui est dû au politologue français Philippe Ertens, il s'appelle Le Nationalisme Radical en France. Un chapitre s'appelle PCN, Les Nationaux Communistes, Paris-Moscou précisément. C'est la première apparition dans l'espace public de ce thème de l'axe Paris-Moscou. Certains y ont ajouté Berlin, moi de façon beaucoup plus réservée parce que c'est s'illusionner sur le contrôle qu'ont les Américains encore aujourd'hui de la politique allemande. L'axe Paris-Moscou, c'est fini. À partir du moment où la France est rentrée totalement dans l'OTAN, où l'axe Washington-Paris domine la politique internationale, c'est s'illusionner sur le fait que cet axe puisse encore exister. Il est obsolète, il est mort. Malheureusement, certains analystes, certains politiciens qui appartiennent tous à la même mouvance, les milieux de la droite conservatrice russe et de la droite conservatrice française, s'attachent, comme on s'attache à un animal mort qu'on fait en paillée, à cet axe qui est complètement parti. Je souris quand je vois ces analyses où on évoque l'axe Paris-Moscou, l'amitié franco-russe, etc. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'affaire des Mistral démontre amplement que l'inspiration de Paris, elle n'est pas à Moscou, elle n'est pas à l'Est, mais aujourd'hui, elle est de l'autre côté de Washington. Elle est dans cet empire américain dont la France est la plus dévouée des colonies aujourd'hui. La deuxième caractéristique de la politique internationale française, c'est le philo-sillonisme. La grande politique du général de Gaulle, c'était ce qu'on appelait aussi la grande politique arabe de la France. Elle s'inspirait d'une tradition française qui est le philo-arabisme, qui existait sous François Ier, qui s'était alliée à l'Empire ottoman contre les puissances catholiques de l'Europe centrale. C'était déjà la politique réaliste qui annonce la politique du cardinal de Richelieu, dont on rappellera quand même qu'il a des héritiers aujourd'hui, c'est Kissinger et Brzezinski aux États-Unis. C'était la politique philo-arabe de Bonaparte. On se souvient de l'expédition d'Égypte. La France a été un modèle pour l'émergence des États arabes en Égypte, en Syrie par exemple, au Liban. Et cette politique s'est caractérisée par une politique hostile de la Ve République aux intérêts d'Israël, alors que la Ve République, on se souviendra de l'expédition de Suez contre Nasser en 1956, était ouvertement philo-israélienne. La France de De Gaulle a condamné Israël pour les annexions de 1967. De Gaulle lui-même parlait des Israéliens comme d'un peuple sûr de lui et dominateur. Pompidou, dont le septennat a été écourté malheureusement par la maladie, était au début des années 70 le principal allié de ce qui n'était pas encore la Jamaïria, mais la République arabe révolutionnaire de Kadhafi. On verra encore les derniers feux de cette politique avec Chirac, avec la Libye de Kadhafi précisément, et la Syrie bassiste. Tout ça est terminé aujourd'hui. Le sioniste Fabius domine la politique étrangère française. Le gouvernement français est extrêmement attentif aux remarques, pour ne pas dire aux ordres, du lobby pro-israélien en France, qui est le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est mal nommé parce que c'est un lobby pro-israélien fondé sur le modèle de l'IPAC, l'American Israeling Public Affairs Committee aux États-Unis. Et donc, la France, maintenant, apparaît comme l'élément moteur des grandes agressions contre les États arabes, l'agression contre la Libye, dont Sarkozy a trahi l'amitié de Kadhafi, l'agression contre la Syrie, qui se fait, et c'est un symbole, en un soutien étroit de Paris au Conseil national syrien, qui a adopté comme drapeau le drapeau vert, blanc et noir, du colonialisme français, des années françaises, du mandat sur la Syrie. Et le Liban, c'est tout un symbole que la presse occidentale dissimule, évidemment, au public. Et au Liban, la France, depuis l'affaire Hariri, a tout fait pour déstabiliser le Liban, en enlevant ce facteur de stabilisation qu'était la Syrie et le parti syrien, avec notamment son allié, le Hezbollah. chéris. Cela n'empêche pas la troisième caractéristique de la nouvelle politique étrangère française, c'est l'amitié avec les monarchies, les réactionnaires arabes, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Conseil des Émirats du Golfe. Ce n'est pas contradictoire avec l'amitié pro-israélienne, puisque, on n'oubliera pas une chose, c'est qu'il y a une alliance géopolitique, un front caché géopolitique entre ces États réactionnaires et Israël, contre les États révolutionnaires arabes, les États non alignés, qui ont conduit, précisément, à la destruction de la Libye de Kadhafi, de l'Irak, de Saddam Hussein, à la déstabilisation du Liban et de la Syrie. Également, l'affaire, la déstabilisation des anciennes forces nasseristes au Yémen. C'est fini, évidemment, l'amitié de la France avec les idéologies arabes favorables à la France des Lumières et à la Révolution française, le Basse ou l'idéologie jamaïrienne de Kadhafi. Kadhafi était un grand admirateur de 1792 et de la Révolution française, il avait fait, comme source d'inspiration de la Jamaïria, non pas, comme le disent de mauvais analystes africains, une soi-disant théorie politique africaine, mais directement l'expérience révolutionnaire de la première commune de Paris, celle de 1792, 1794 et de Robespierre. J'ai moi-même fait, lors de la dernière grande réunion internationale des partisans du livre vert de Kadhafi en 2009 au palais du Parlement de Tripoli, j'ai fait, devant plusieurs milliers de délégués internationaux, applaudir longuement la mémoire de Robespierre. L'autre idéologie qui amène la Révolution française, c'était le Basse. Les fondateurs du Basse, comme Michel Aflac, par exemple, c'étaient tous des Syriens, certains musulmans, certains chrétiens, ils avaient fait, ou comme Salah El-Biter, ils avaient fait leurs études à Paris et ils s'inspiraient de théories de la Révolution française, notamment le jacobinisme, comme Kadhafi d'ailleurs, notamment les socialismes idéalistes français du XIXe siècle et, dans le cas du Basse, le personnalisme. Donc, tout ça, la politique de Sarkoland, puisque c'est une seule politique qui leur a tourné le dos, elle s'est alliée à des États dont toute l'idéologie est la matrice de l'islamisme radical et du djihadisme, des frères résistants, des frères musulmans, de Daesh, d'Al-Qaïda, de tous ces mouvements, c'est ce qu'on appelle le wahhabisme, cet islamisme radical auquel on a imprudemment remis les mosquées de Belgique et maintenant de la banlieue parisienne, c'est l'opposé, l'antagonisme complet de l'idéologie française, de l'égalité, de l'égalité de la femme, des Lumières et d'une société laïque. C'est comme ça pourtant. La quatrième caractéristique de cette politique internationale française, c'est l'hypocrisie en Afrique. Hollande dit qu'il veut en finir avec la France-Afrique, mais parallèlement, tous les mécanismes de la France-Afrique sont maintenus. L'ironie de l'histoire veut que Sarkozy et Hollande ont enterré tout ce que la grande politique de De Gaulle avait de libératoire et de progressiste et qu'ils ont conservé sa part la plus sombre, le néocolonialisme français en France, celle des réseaux Focard, des barbouzes, l'héritage donc de cette France-Afrique avec au centre de tout cela, puisque si la France était sincère, elle l'abandonnerait, le fameux franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique qui place 13 pays d'Afrique entièrement sous la subjugation de Paris, d'une banque centrale se trouvant à Paris, alors que le franc français n'existe plus et que la France dépend économiquement de la branque centrale européenne et de l'euro, le remarque en fait qui est à Francfort en Allemagne. Il faut évidemment dire encore un mot de la politique française, c'est que la France étant devenue un État de plus en plus faible et pratiquant une politique en Afrique qui place les militaires français sous les hortes à la fois de l'OTAN et de l'African américain, ce commandement des États-Unis pour les opérations militaires en Afrique, les diplomates français, les ministres français, les militaires français font en Afrique une politique dont le but fondamental n'est plus de servir les intérêts de la France ou la richesse de la France comme le faisait la France-Afrique de De Gaulle, mais en fait d'affaiblir cette France. Les Américains en fait n'ont pas confiance dans leur allié français. Ils se disent que ce qui s'est passé une fois avec De Gaulle se passera peut-être encore une fois. ils savent que l'opinion publique française est majoritairement en Europe la plus anti-américaine avec la Russe et ils savent enfin quelque chose parce que comme je le fais moi-même il faut de l'analyse prospective à long terme. Par sa démocratie, l'État français actuellement c'est le seul État en Europe qui renouvelle et augmente sa population alors que les autres décroissent sans cesse. la France sera au sein de l'Europe par sa puissance démographique le premier État dans l'Union Européenne si elle existe encore dans deux décennies les Américains savent ça ils veulent une France faible une France affaiblie en Afrique il s'agit de réduire cette puissance résiduelle de la France Afrique et les généraux français les opérations françaises comme Barkhane et les autres servent cette politique c'est aussi pour ça que l'administration Obama favorise le retour de la grande Allemagne de Mme Merkel en Afrique une expédition militaire au Mali en fin 2013 14 pays touchés par des expéditions militaires de la Bundeswehr en ce début 2015 Paris fait là et on revient à ce que j'explique souvent la politique de son ennemi c'est la grande leçon du géopoliticien autrichien le général von Lausen c'était un général autrichien devenu général allemand lors de l'Anchelutz l'annexion de l'Autriche par le 3ème Reich il a fait partie de l'état-major du général Rommel en Afrique devenu maréchal ensuite il a été proche des généraux allemands patriotes qui ont fait le coup d'état en titlérien du 20 juillet 1944 en 1945 il est redevenu général autrichien c'est devenu un grand géopoliticien c'est un disciple de Jean Thirien le fondateur de notre école il se lie à la géopolitique de la grande Europe il a écrit des analyses et des pages élogieuses sur ce qu'il devait à Jean Thirien il a écrit des analyses à la fin de sa vie où il analyse la participation des pays de l'Union Européenne aux guerres dans l'ex-Yougoslavie à la première guerre du Goff à la guerre d'Afghanistan il explique que ces guerres sont menées par les Etats-Unis pour affaiblir l'Europe pour contrôler ses voies d'approvisionnement notamment en matière première et non hydrocarbure c'est donc une politique américaine contre les intérêts de la grande Europe à long terme et bien les politiciens américains font cette politique et aujourd'hui au premier plan de ces politiciens il y a les politiciens français qui font une politique qui est excellente pour Tel Aviv qui est excellente pour Washington mais qui est mauvaise pour la France on notera et l'exemple est significatif la participation de la France aux négociations de Genève sur le nucléaire iranien où la France à la table des négociations de l'avis même des analystes américains était plus proche de la politique israélienne que ne l'étaient certains politiciens israéliens on a dit de Fabius qu'il jouait à la table des négociations le rôle de Netanyahou cela explique la suggestion de la France il y a également cette France des droits de l'homme soi-disant qui court derrière le Qatar qui a aidé par la corruption le Qatar à obtenir la coupe du monde 2022 qui cède des institutions prestigieuses comme le Louvre par exemple qu'elle place dans l'orbite qatarie tout ça est extrêmement lamentable ma conclusion elle sera assez simple c'est que la France qui est une France affaiblie et diminuée est en train de sortir de l'histoire elle n'est plus un acteur de l'histoire elle est un sujet de l'histoire on peut ouvrir tous les débats qu'on veut à Paris Libération a ouvri un grand débat il y a quelques jours sur la politique extérieure française où ces analyses qui ont absolument faux ont prétendu opposer une politique étrangère de gauche qui serait vertueuse à une politique étrangère de droite qui serait cynique en disant que Hollande faisait la politique cynique de Sarkozy en fait il n'y a pas une politique française de gauche ou de droite il y a la politique de l'indépendance du général de Gaulle qui impliquait des alliances de revers comme l'était l'alliance de François 1er avec le grand turc contre l'empire espagnol de Charles Quint c'était la même chose c'était les alliances de de Gaulle avec les pays arabes ou avec la Yougoslavie de Tito sa sympathie pour l'union soviétique ou encore pour la Roumanie nationale communiste de Ceausescu qui a été le grand partenaire diplomatique du général de Gaulle tout ça est oublié la France est en train de devenir un un historique elle est en train de sacrifier ce qui faisait la grandeur de son histoire elle a oublié son destin qui était d'être en Europe la nation pilote la nation libératrice Robespierre se retourne dans sa tombe le général de Gaulle se retourne dans sa tombe il doit en d'autant plus se retourner que celui qui a organisé cette trahison c'est celui qui est devenu le chef de l'ex-partie gaulliste c'est Nicolas Sarkozy en 2008 en réintégrant l'OTAN la France dans l'OTAN si de Gaulle était là il tomberait contre les nains de la politique française cela tomberait bien puisque dans tous les sens des termes physiquement moralement politiquement immanement Nicolas Sarkozy est un indétestable qui est dans un de la ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-er-ré-ré-ré-ré-ré-réré 24h00hoz. – Sous-titrage FR 2021